Générique Générique Mesdames et messieurs, bonjour et très heureux. Pour vous retrouver dans ce traseur européen, voici le sommaire. Plusieurs stations-services affichent des pénuries de produits pétroliers à Cotonou, mais aussi à l'intérieur du pays. Difficile pour les consommateurs de s'approvisionner. Il n'y a ni essence, ni gasoil et même le gaz dans plusieurs stations-services. Au grand dame des usagers, vous verrez dans ce traseur européen, la situation sur le terrain. Ensuite, les élèves écoliers sont officiellement en congé de Pâques. La fin des cours de la journée de ce mercredi 5 avril marque le début de cette dernière période de repos de l'année scolaire. 2022-2023, nous étions avec les apprenants du Collège d'enseignement général Le Nucoué de Cotonou pour un point des activités académiques et surtout voir comment ils comptent de passer le congé de Pâques. Et pour finir, une véritable carte postale du Bénin, la place de l'Amazone, l'endroit le plus visité à Cotonou. Ils viennent de peu partout, d'ici et d'ailleurs, pour contempler le visage de la dame en bronze et pour bien d'autres raisons que nous allons voir dans ce traseur européen. C'était là le sommaire de ce traseur européen. À nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre. Il n'y a ni essence, ni gasoil et même le gaz. Dans plusieurs stations, un service au grand dame des usagers. Plusieurs stations, un service affiche des pénuries de produits pétroliers. C'est un chef station confié qu'ils sont en rupture de stock depuis une à deux semaines. Une situation assez embarrassante pour les consommateurs, bien entendu, de produits pétroliers. Reportage. Un balai incessant de voitures et de motos à la recherche de produits pétroliers. Chacun avec son lot de déceptions. D'un mouvement de la tête ou d'un geste de la main, le message est passé. En clair, il n'y a ni essence, ni gasoil et même le gaz domestique dans plusieurs stations-service au grand dame des usagers. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez-y la journée ? Vous avez venu prendre du carburant. Si. Ils vous ont dit quoi ? Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. Et comment cela s'explique ? Je n'ai pas demandé. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je me suis retourné. Vous êtes allé ailleurs ? Déjà hier, je suis allé ailleurs. Je suis allé à la station BP de Bégamé. Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas aussi. Je suis allé en voiture, je suis allé, il n'y a pas du gasoil, je suis allé en moto, il n'y a pas du carburant. Il y a matière à s'interroger, non ? Ça, ce généralisme. Il y a matière à s'interroger, mais je me dis peut-être que c'est fait exprès. Une situation qui s'observe dans nombre d'entreprises pétrolières qui opèrent dans le secteur. Ici, à la station JNP Montaigne, les clients repartent insatisfaits. Un peu plus loin, sur le même alignement, la station Bénin Pétro n'est pas en mesure de satisfaire sa clientèle. Pour les consommateurs des produits pétroliers, c'est insupportable. Depuis un certain nombre de jours, nous constatons un manque cruel du carburant sur toute l'étendue du territoire. C'est-à-dire les stations JNP et BP en particulier. Mais il s'est fait que, même sur le terrain, nous avons des difficultés. Parce que nous avons des tickets-valeurs, c'est pré-payé. Et il s'est fait que, arrivé dans la station, nous n'avons pas de produits. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces tickets que nous avons sur nous ? Même vous venez de constater ici, arrivé, mais vous avez refusé qu'on voulait faire l'interview, il n'y a pas de carburant. Partout, vous pouvez passer dans Cotonou. Alors, vous avez besoin d'une explication ? Aucune explication. Ça va venir, ça va venir, on ne sait pas. Voilà. Dans la foulée et plusieurs semaines de pénurie après, la société JNP, qui contrôle une bonne partie de la distribution des produits pétroliers au Bénin, finit par se prononcer. À travers un communiqué en date du 31 mars 2023, elle informe sa clientèle que, suite à des difficultés de plusieurs ordres, sur la chaîne d'approvisionnement, la fourniture des produits, essence, gasoil et gaz, sur tout son réseau national, sera perturbée. Le communiqué n'a pas été précis sur les difficultés que l'entreprise évoque. Au regard de ce que cette pénurie s'observe, dans nombre d'entreprises pétrolières, au même moment et dans la même période, nous avons la faiblesse de croire que les vraies raisons semblent se trouver ailleurs. Selon les informations qui nous sont parvenues, les entreprises pétrolières jugeraient de vendre l'essence à perte depuis plusieurs mois. Elles en profiteraient pour mettre la pression sur les autorités béninoises, afin qu'elles s'y penchent en leur faveur. Il est à craindre que la situation s'aggrave dans les tout prochains jours. Sur ce, ici dans les quelques rares stations-services où les produits sont disponibles, en plus de faire le plein de sa voiture, des bidons sont mis à contribution pour la réserve. Et bien voilà, c'était là le constat que notre rédaction a effectué dans l'après-midi d'hier sur le terrain, dans la suite de ce 13h au Bénin sur le même sujet. Je suis avec M. Robin Acrombe ici. Vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. C'est moi. Alors que pensez-vous de ce constat, bien entendu, fait par une équipe de notre rédaction ? C'est un constat très désolant, parce que vous imaginez, vous ne pouvez rien construire aujourd'hui sur notre planète sans malheureusement les énergies fossiles. L'essence, le gazoel et puis le gaz, vous ne pouvez pas faire fonctionner une économie sans ça. Et les consommateurs, aujourd'hui, sont totalement désemparés parce que si vous devez aller au boulot et que vous n'avez pas l'essence, si vous devez vous rendre à la maison, imaginez simplement que vous avez fini le boulot, vous êtes peut-être à une vingtaine de kilomètres de chez vous, vous prenez votre véhicule et puis en cours de route, vous constatez que vous avez une panne sèche. Donc, non seulement vous ne pouvez plus rentrer, mais vous retrouvez votre véhicule en circulation. Si vous ne voulez pas dormir au bord de la voie, vous risquez de la laisser là ou de le laisser là. Si vous devez aller au soin et que vous n'avez pas de carburant, vous imaginez la gravité. Et donc, pour nous, on trouve que c'est assez désastreux. C'est très désastreux parce qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait un si bel exploit de vouloir alimenter tout le pays avec des stations-services. Il faut saluer cet effort du gouvernement. Mais qu'à la date d'aujourd'hui, on constate qu'il y a un mauvais dimensionnement pour que les gens ne puissent pas desservir. Vous savez, ce problème vient d'ailleurs de loin. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On constatait déjà que lorsque vous allez même dans les stations-services, malgré les dispositions réglementaires de la loi, qui prévoit qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir vendre grâce à des factures normalisées, vous allez dans les stations et vous n'avez même pas des factures normalisées. Et pourtant, vous avez payé. Vous avez besoin de ces preuves pour aller justifier la comptabilité. Vous en avez besoin pour les raisons fiscales. Mais malheureusement, vous n'avez pas accès à ces factures normalisées. Et donc, à cela se rajoute la non-disponibilité du produit. Est-ce qu'il y a des raisons à cela ? Vous avez peut-être votre petite idée. Oui. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là. On constate que les gens, ils sont allés progressivement. Vous avez vu le communiqué relativement laconique de JNP qui nous dit que c'est dans la projection, quoi. Qu'il y aura des perturbations. On ne va pas qualifier le communiqué. C'est une entreprise, évidemment, qui a informé son public. Oui, mais pour nous, les consommateurs, nous trouvons que ce n'est pas précis. Nous trouvons que c'est une façon de nous dire, bon, débrouillez-vous. Nous allons perturber le fonctionnement. Nous allons perturber les services que nous allons vous offrir. Mais nous ne pouvons rien pour vous débrouiller. Mais vous savez, à partir du moment où... Il y a tout ça, évidemment, où ce produit n'est pas disponible. À partir du moment où on est consommateur, quand on est consommateur, vous avez payé, par exemple, des tickets-valeurs. La structure a l'obligation de nous fournir le service. Et à partir du moment où l'État a voulu qu'on se débarrasse du paillon, les stations-services ont l'obligation de nous délivrer le carburant. Alors, est-ce qu'il y a des risques à celui-là? Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, imaginez des hôpitaux qui doivent pouvoir desservir leur fonctionnement normal grâce à la circulation des ambulances, le ravitaillement en médicaments et autres produits médicaux. Vous imaginez que ces hôpitaux ne puissent pas pouvoir mouvoir pour aller chercher ces produits-là. Regardez les pharmacies pour qu'elles soient alimentées. Mais c'est des véhicules de livraison, de distribution, qui sont tout le temps en mouvement. Imaginez pour les ménages que le transport devienne un problème que les gens ne puissent plus quitter les banlieues pour venir à Cotonou et ainsi de suite. C'est les vacances. Les enfants ont besoin d'aller en vacances chez leurs parents peut-être et on ne peut pas avoir le carburant. Mais ça va créer de graves dangers. Mais l'économie va être mise à mal et c'est déjà le cas. Parce que le carburant, c'est l'un des facteurs, l'un des outils primordiaux de développement d'une économie. Donc quand on y touche, c'est comme si on choisit à un destin de fragiliser l'économie. Et puis quand on le fera, on verra bien la réaction des gouvernants. Mais qui sont ceux qui payent le prix lourd ? C'est les consommateurs. Parce que tout va augmenter de prix. L'inflation qui existait, la hausse des coûts, va connaître un effet de... C'est ça. Alors au niveau de votre association, la voix des consommateurs, est-ce que vous avez des solutions à proposer ? Oui. Pour nous, la première solution, c'est que déjà, nous allons saisir le gouvernement pour demander que des mesures idoines soient prises. Vous savez, nos États savent bien le faire. Il y a les procédures de réquisitionnement. Et s'il faut réquisitionner le carburant pour pouvoir servir, nous avons des États partenaires dans la sous-région. Nous sommes dans l'Umoa et nous savons que, par exemple, il y a des États qui font transvaser leur carburant ou bien transbordés par le Bénin, le Niger, le Burkina Faso. Et puis, si on s'entend bien avec ces pays, on peut avoir le carburant. Eux, ils ne se plaignent pas chez eux. Et donc, si ils arrivent à en avoir, ça veut dire que si nos États, nos gouvernants vont négocier avec ces pays, il y a possibilité pour qu'on puisse en avoir. L'autre chose, nous avons au Nigeria un pays qui vend le carburant à moins du double de celui du Bénin. On pourrait dire oui, ils détiennent du pétrole, mais nous avons les mêmes bassins sédimentaires. Et stratégiquement, on devrait pouvoir négocier avec le Nigeria pour que le carburant ne soit délivré par le Nigeria parce que là, on a payé du carburant trop cher. C'est une nuit. Le pays souffle. Le peuple souffle. Et si nous avons du carburant sous notre sol, le même bassin sédimentaire que le Nigeria, cela ne peut pas se comprendre qu'on ne puisse pas négocier avec le Nigeria parce que quand ils pompent chez eux, c'est dans notre bassin sédimentaire qu'ils pompent en fait. Et donc, on ne puisse pas négocier avec le Nigeria pour qu'on ait du carburant directement du Nigeria. C'est du bon carburant. C'est ça que les gens utilisent. D'ailleurs, les week-ends, observez bien. Presque beaucoup de gens vont à la frontière pour aller s'alimenter. Et donc, on a vu, on a vu certaines structures dont on ne va pas donner le nom, mais qui vont chercher du carburant de l'autre côté. Parfait. Merci beaucoup à vous, M. Robin Accombe ici. Je rappelle que vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Merci pour vos éclairages. Et merci d'être passé dans ce 13h Robinin. Dans la suite de cette édition, les élèves et colliers sont officiellement en congé de Pâques. La fin des cours de la journée de ce mercredi marque le début de cette dernière période de repos de l'année scolaire de 2022-2023. Nous étions avec les apprenants du Collège d'enseignement général le Nukwe de Cotonou, bien entendu, pour un point des activités académiques menées depuis les congés de détente à ces congés de Pâques. Voici le constat avec Oulam Klikan et Elvis Tonoukoua. On a déjà fait les premiers devoirs du second semestre et actuellement, nous sommes à les Amés Blancs du baccalauréat et du BEPC. Donc, on va terminer aujourd'hui. C'est le temps d'un léger repos qui vient de s'ouvrir. 15 jours de congé de Pâques, comme le prévoient les calendriers scolaires de tous les ans. Cette période marque le dernier virage de l'année scolaire. Au Collège d'enseignement général, le Nukwe de Cotonou, les candidats aux examens de fin d'année entrent dans ces congés après les examens blancs qui se sont achevés à 10h pour ceux de la classe de 3e et à 18h pour les terminalistes. Naturellement, nous sommes en plein dans le second semestre. Nous avons fini avec la première série de devoirs surveillés du second semestre et dans la semaine du 13 au 17 mars. Et les candidats ont composé dans cette première série et les apprenants en classe intermissaire aussi. Et cette fois-ci, ce sont les examens blancs que nous avons commencés depuis le 3 avril et seuls sont en train de composer les candidats au BEPC et au baccalauréat. La première responsable de cet établissement scolaire rappelle aux élèves de savoir raison garder pendant ces deux semaines de repos, notamment les candidats aux différents examens. Je prévois de me préparer davantage pour mieux affronter les épreuves de l'examen national afin d'avoir un bon résultat à la fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin. Donc pendant les congés, je vais essayer de revoir les matières quelques jours là où je n'ai pas travaillé durant les amendements. Je suis personnellement parti dans toutes les classes. Je leur ai dit, vous avez deux objectifs, vous autres. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que ceux qui sont en classe intermédiaire. Ne vous amusez pas trop, parce qu'il faut quand même qu'ils décompressent un peu aussi. sachez que vous avez un objectif. On a un objectif qu'on met à atteindre. Sachez vous planifier pour que, au bout du tunnel, que tout le monde soit quand même très satisfait de tout ce qu'on a commencé par abattre depuis le début de l'année. Ça, c'est pour les classes de troisième et de terminale. Et pour les classes intermédiaires, c'est vrai, c'est les congés. Vous devez vous amuser. Mais n'oubliez pas qu'au retour des congés, il y a encore du cours qui vous attend. Il y a encore que la deuxième série de devoirs surveillés va pointer à l'horizon. Et il y a encore des interrogations écrites, parce que votre objectif, c'est quand même de passer en classe supérieure. Les classes reprennent le 20 avril prochain. Les apprenants ne seront donc qu'à un part des examens de fin d'année à la reprise. Madame Ténère. Véritable carte postale du Bénin, la place de l'Amazone est l'endroit le plus visité à Cotonou. Ils viennent d'un peu partout, d'ici et d'ailleurs, pour contempler le visage de la dame en bronze et pour bien d'autres raisons que nous allons voir dans ce reportage. Depuis l'ouverture de l'esplanade de l'Amazone au public en juillet dernier, la grande dame en bronze n'a jamais cessé de réunir à ses pieds des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Bon, ça me fait plaisir d'être là. En fait, on est là juste pour s'amuser et voir les statues. Et bon, on est là pour se détendre. Et entre amis, on s'est dit au moins un week-end, pourquoi ne pas être là pour être en harmonie aussi avec la nature. L'esplanade est très bien. Oui, c'est très bien. L'esplanade est devenue un endroit idéal de détente, mais aussi un espace de belles rencontres. Ici, vous pouvez redonner du tonus à votre relation ou encore rencontrer votre âme sœur. Ça m'a plu de m'approcher d'elle, mais je me suis dit bon, je viens de la voir, je viens de la rencontrer, par sa beauté. Elle est frappante, quoi. Donc, ça m'a plu de m'approcher d'elle, mais je me suis dit à un instant qu'elle serait déjà occupée, quoi. Donc, inutile encore de m'approcher d'elle. Sinon, bon. Elle est plus belle que l'Amazone qui est là. Ah, je crois, je crois. Tu la comprends à l'Amazone ? En tout cas, elle est plus belle que l'Amazone. Il n'y a pas même une comparaison à faire la voir. Sinon, comment tu vas ? Ça va bien. Je vais bien, merci. Dommage, ce n'est pas son jour de chance. Je suis doux. Vous appréciez son courage ? Oui, mais j'apprécie son courage. Et ça va donner quoi ? Il va le faire. Ne vous inquiétez même pas. Ça ne pourra pas donner quelque chose parce que je suis là occupée. Il n'aura même pas votre numéro ? Non. Du haut de ces 30 mètres, l'Amazone est la plus grande attraction. Ils viennent de tous les coins de Cotonou et d'ailleurs pour se ressourcer, soit pour voir de plus près la statue de l'Amazone, soit pour passer un moment en amoureux et surtout faire des photos. Bon, je viens ici des fois si j'ai envie de me détendre les dimanches ou les samedis soirs. Je viens ici. J'aime bien. J'aime bien l'environnement. Je passe du temps quand même. Je prends de jolies photos et tout et tout. Je passe du temps. Je viens de chez moi. Non. Moi, je n'ai jamais venu. C'est ma première fois. Je suis venue. Ça m'a donné la force d'être une femme battante. Elle est toujours allée de l'avant. La photographie est même devenue une filière très développée ici. Vous vous laissez prendre en photo et quelques minutes après, vous lavez. On est là pour les accueillir et leur proposer quelques vues en express, comme je me voyais en train de les imprimer. Et ceux qui sont partants, ils le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils proposent un numéro directement dans leur portable. Il y a une manière aussi de les coacher, de les aborder et de les rassurer qu'ils auront de très belles vues. La statue de l'Amazon est une véritable carte postale qui booste le tourisme béninois. Michel est un touriste français. Il est au Bénin depuis un mois et c'est la sixième fois qu'il visite le pays. C'est très intéressant. Il faut savoir circuler, il faut aller dans les endroits peu connus aussi. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous avez déjà visité quoi ? J'étais dans le nord, j'étais dans l'ouest, j'étais à la campagne, j'étais dans les villes, j'étais voir un petit peu où les chemins et les pistes me menaient. Il y a toujours des choses très intéressantes. Et son coup de cœur, c'est la place de l'Amazon. C'est grand, déjà l'Amazon elle est très grande, donc c'est très impressionnant. Il y a beaucoup d'espace ici. Alors c'est intéressant de faire la promenade, des fresques, on a fait toutes les fresques et d'arriver à la place de l'Amazon. Et puis la citation pour les femmes béninoises qui est inscrite au bar est assez intéressante pour le futur aussi. Donc c'est un endroit assez futuriste en fait. Il n'y a pas que Michel qui soit tombé amoureux de l'Amazon. Même le tout petit Salomon. Tu es là pour faire quoi? Je vois de l'Amazon. Tu es là avec qui? Tu es venu avec qui? Dada, papa. Et qui encore? J'ai encore pour faire ça avec maman. 20, 20, là aussi. L'Amazon est où? C'est là aussi? Ok, un banc pour toi. Au Bénin, la place de l'Amazon est incontestablement l'endroit le plus visité. Elle draine un nombre important de personnes et génère de petits profits. Nous parlons santé à présent. Nous nous sommes intéressés à l'autisme. Ce qu'est l'autisme et la perception que les gens ont de ce dysfonctionnement, ce trouble neurodéveloppemental qui se développe chez les enfants avant l'âge de 3 ans et qui fait appel dans sa prise en charge à plusieurs spécialistes dans l'acte. Bien entendu, dans ce reportage, nous abordons le rôle de ces professionnels qui interviennent dans l'accompagnement et le suivi de ces personnes atteintes d'autisme en vue de leur épanouissement. Reportage de Fouliate Sanoussi et Dérompevi. Les enfants autistes sont tout comme les autres enfants qui ont des besoins fondamentaux. Et pour leur permettre de s'épanouir, il faut une prise en charge, un accompagnement et un suivi rigoureux. Ce qui nécessite des spécialistes, notamment le nutritionniste, pour qui l'enfant autiste a besoin d'une alimentation saine et nutritive. Ils n'ont pas réellement la communication qu'il faut avec les parents pour pouvoir identifier quels aliments l'enfant préfère. Donc déjà, ici, nous allons préférer des aliments qui interviennent dans le développement cérébral, comme les aliments riches en oméga 3, riches en collines. Nous pouvons avoir le poisson, des noix. Nous pouvons avoir les noix de cajou, de l'arachide, tout type de noix que nous avons. Mais j'insiste également, il ne faut pas, il faut considérer la tranche d'âge de vos enfants avant d'introduire ces aliments-là. Tout comme le nutritionniste, le rôle de l'orthophoniste auprès de l'enfant autiste se focalise principalement sur la communication. Ainsi, l'orthophoniste, en travaillant, intervient sur le comportement et les interactions sociales. Et cette communication passe par la restauration des bases de la communication, telles que le contact visuel, quelque chose qu'on n'observe pas souvent chez les enfants autistes, les tours de rôle, les tours de parole, le pointage, l'attention conjointe. L'orthophoniste dispose d'outils qui permettent d'amener les enfants à développer cette capacité communicationnelle. Une fois que ces capacités communicationnelles sont mises en place, alors l'enfant fait une avancée vers le langage. Et donc, on passe la communication au langage. Et grâce à la rééducation orthophonique, l'enfant autiste peut développer aussi bien les mots, puis commencer par faire des phrases, et commencer par interagir et parler avec son entourage. L'enfant autiste a également besoin de jeux pour son épanouissement. Cela fait appel dans ce cadre à un récréologue qui s'occupe de tout ce qui est loisir au niveau des enfants, jeunes et des personnes âgées. Avant de pouvoir proposer un jeu à un enfant, à cette différence-là, il va falloir observer l'enfant dans son environnement, dans son monde, et détecter son besoin. Et c'est en fonction du besoin qu'on peut maintenant proposer à tel enfant tel ou tel jeu. Maintenant, de façon générale, les enfants autistes sont ces enfants-là qui aiment jouer avec tout ce qui est eau. Donc, des jeux avec l'eau, et les parents qui doivent effectuer un suivi avec ces enfants-là, des jeux de grimaces, de mimiques avec des miroirs, des jeux de lancers, pour pouvoir travailler l'adresse et tout ce qui est sensoriel au niveau de l'enfant. Donc, des jeux d'adresses, des jeux de lancers, des jeux de courses, et surtout, ne pas perdre l'objectif qui est d'intégrer le monde de l'enfant. Et beaucoup font de l'erreur, je dirais, de sortir l'enfant de son monde pour pouvoir le faire adapter à tel ou tel jeu. Mais c'est quelque chose qui est vraiment une erreur que nous, parents, nous, accompagnateurs, nous commettons. L'éducateur spécialisé, quant à lui, accompagne l'enfant autiste à travers un projet de vie qui s'élabore et prend en compte ses besoins sur le plan éducatif en vue de le renforcer en termes d'aptitudes spécifiques. L'éducateur spécialisé joue un rôle d'accompagnement éducatif pour pouvoir quand même permettre à ses enfants de pouvoir lire, écrire, comprendre et puis être accepté dans le milieu familial, scolaire, dans leur communauté. L'enfant a 5 ans d'accompagnement, 10 ans d'accompagnement, donc ça prend du temps. C'est un travail où les résultats ne s'observent pas de si vite. En somme, les différents professionnels ont un rôle très important à jouer dans le développement de l'enfant autiste. Par ailleurs, il se développe aujourd'hui beaucoup d'autres pathologies qu'on peut confondre à l'autisme. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des troubles du spectre autistique. Et donc dans cette catégorie de troubles du spectre autistique, vous pouvez retrouver des enfants hyperactifs, des enfants TDAH, qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous pouvez aussi retrouver des enfants qui ont des syndromes particuliers. Il y a d'autres formes de troubles qui sont semblables à l'autisme, notamment la forme d'autisme retrouvée chez des enfants qui sont exposés au secrême. La particularité dans cette forme d'autisme, c'est que lorsque l'on commence la prise en charge orthophonique, notamment précocement, le comportement des enfants s'améliore et les troubles disparaissent dans les mois. Voilà, à ne pas confondre avec l'autisme de canard. Le message, c'est de pouvoir quand même dire à des parents d'enfants autistes d'avoir le courage de se rapprocher de nous. Et ensemble, nous pourrons les orienter à faire d'abord des analyses. Et quand on pourra définir les analyses, nous pourrons ensemble avec les spécialistes dire oui, l'enfant a une différence qu'on appelle l'autisme. Et face à cela, après on pourra travailler ensemble, nous le demandons de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de pouvoir sortir avec les enfants. C'est en s'entend même qu'ils pourront sensibiliser les autres parents. Et ça va pousser les autres parents à dire, alors si tel personnel est dans le cas et qu'il a la liberté de sortir avec son enfant, alors là je vais me faire plus cacher mon enfant. Puisqu'il y a plusieurs enfants qui sont enfermés, qui sont laissés pour qu'il n'y a pas l'entretien. La journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme est donc l'occasion d'en appeler à une prise de conscience des uns et des autres. Avant de vous quitter, considérez comme une alternative pour combler le manque de soins modèles. La tisane est un produit préparé à base des feuilles, racines, des plantes et autres. À Cotonou et à Beaumé-Calavie, les conducteurs de Tassimoto jeunes et des personnes âgées ont pris l'habitude de recourir à la tisane. Pourquoi ce soir ? Quelle est sa portée dans le quotidien de ses consommateurs ? Voici les réponses avec Clément Atchadé chez Dérombevi. Gildas La Trentaine démarre sa journée avec ce volume de tisane au quartier Godomé dans la commune d'Aboumé-Calavie. Une tradition quotidienne à laquelle il sacrifie ce mardi matin avant de prendre la direction de son service. Comme lui, plusieurs habitants de la ville d'Aboumé-Calavie et de Cotonou ont recours à la décoction chaque matin. Un mode de prévention des maladies pour certains et même de traitement curatif pour d'autres. C'est à cause du paludisme, moi j'ai pris l'habitude de venir ici. Depuis un bon moment, je sens ça dans mon organisme. J'ai l'habitude de prendre la tisane pour le paludisme. Quand j'ai le paludisme et je ne suis pas encore disponible pour le traitement, je prends les tisanes de paludisme que moi-même je connais. J'ai l'habitude de préparer ça aussi à la maison. C'est pourquoi quand je vois ça sur les étalages, je prends. J'essaie de nettoyer les déchets dans le corps quoi. Souvent si tu n'as pas lu, quand tu prends ça, c'est normal. On dit complime, complime, souvent quand on prend un complime, ça passe sur les maladies comme ça. Mais quand tu viens prendre ça, c'est normal. C'est pourquoi chaque matin on vient prendre ça. Mais comment se prépare la tisane en question ? Si les habitués eux-mêmes n'en ont pas grande idée, un tour sur ce site où les vendeuses s'approvisionnent nous permet de découvrir les composantes de ce liquide prisé. Pour moi, c'est plus efficace que les médicaments. Et à comparer les deux, moi je trouve ma satisfaction plus dans les tisanes que les médicaments. Bon, d'abord, qu'on doit habiter du monde, nous on s'en va mort. La prise de la tisane ce mois n'est pas systématique. Donc c'est une fois en passant. Pas tous les jours quand même. Si or, non, non, il y a ma sœur. On a d'accord quand il dit. Dans la journée, tu transpires bien et c'est bon. Tu sens un soulagement quoi. Les médicaments des blancs, on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine. Il y a aussi les fortifiants dedans. Si la plupart des commerçantes de la tisane se méfient des caméras, cette dame, la soixantaine qui totalise plus de 20 ans dans la filière tisane, a brisé le silence pour vanter les mérites de ce produit qui sauve perpétuellement des vies humaines. Je reconnais que ce que je prépare et vends est très efficace et constitue un véritable remède au palais. Maux de ventre. C'est aussi bon pour lutter contre d'autres maladies causées par le soleil et plusieurs autres maladies. Tout ceci parce que nous veillons à ce que les feuilles choisies soient les plus indiquées. Mais combien le consommateur de la tisane doit-il débourser pour ses soins aux pratiques traditionnelles et comment mesurer la dose adéquate ? Sous ces questions, les amoureux de ce remontant atypique sont partagés. Avec 100 francs, je trouve satisfaction. Je n'ai jamais acheté le grand bidon. Je suis habitué aux petits qui coûtent moins cher mais efficaces. Depuis que moi je ne commençais pas à prendre, en plus de 500, 300, c'est fini. Aujourd'hui j'ai pris pour 300 mais je suis sûre que les résultats vont donner. Avant de boire, il faut contrôler des choses. Ce qu'il faut prendre pour faire des médicaments comme ça, il faut essayer de connaître d'abord avant de venir prendre. Comme souvent on va au village, les grands-mères nous montrent les feuilles qu'on prend pour faire ces médicaments. Donc il n'y a pas de complication dedans. Si les populations sont unanimes sur la portée de la tisane dans une société comme le Bénin, l'équation du dosage et surtout du mélange approprié des feuilles reste le grand défi de ce mode de prévention et même de traitement des maladies appliquées à la médecine traditionnelle. Madame et Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité également. Dans la suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien. A très bientôt et très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada